Bonjour à tous et bienvenue à Oraola, notre synagogue toulousaine de GEM. Aujourd'hui ma mission consiste à vous parler de ce que j'appellerais un petit peu l'ovni des fêtes de pèlerinage, c'est-à-dire chavouot. Pourquoi je parle d'ovni des fêtes de pèlerinage ? Vous allez comprendre. Prenons les autres fêtes de pèlerinage. Pessar. Si je vous dis Pessar, tout de suite vous me répondez Matzah, Hamet, sortie d'Égypte, liberté. Effectivement, vous retrouverez toutes ces notions-là dans la Torah, le Chumash, le Pentateuch, si vous préférez. Si je vous dis Autre fête de pèlerinage, Soukhot. Si je vous dis Soukhot, vous allez me répondre Soukha, Loulav. Et effectivement, en regardant dans le Chumash, vous allez trouver que Soukhot est la fête des tentes, qu'il faut y dormir. Vous allez trouver qu'il faut se réjouir avec des... Bref, vous allez retrouver vos petits. Maintenant, si je vous dis Chavouot, si je vous dis Chavouot, que se passe-t-il ? Là, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Peut-être que certains d'entre vous vont me dire Chavouot, faites des moissons. Effectivement, dans Shemot, dans l'Exode, on peut lire C'est clair. En d'autres endroits, on aura encore une autre appellation dans la Torah pour désigner Chavouot, et on parlera de Fête des Semetnes, Chavouot. Et pourtant, si je vous parle de Chavouot, la majorité d'entre nous aura cette réponse. Chavouot, c'est le jour du Matan Torah, le jour du don de la Torah. D'accord ? Mais d'où ça vient ? Dans la Torah, rien ne nous dit cela, en tout cas en apparence. Donc, d'où puis-je tirer cette information ? Eh bien, il faut attendre le Talmud pour que ce soit écrit noir sur blanc quelque part. Dans le traité Pessarim, nous avons Rabbi El Hazar qui parle de Chavouot comme d'Atseret, une fête de clôture. Attention, ne pas confondre avec Shemini, Atseret après Soukhot. Et il nous dit que cette Atseret-là, eh bien, c'est le jour où la Torah a été donnée au Béné Israël. Ils sont arrivés à cela, les rabbins, à cette explication-là, par un doux mélange, je dirais, d'exégèse et de calcul, qu'on ne va pas détailler ici parce que ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop compliqué. Mais avec cela, en faisant cela, ce qui est intéressant, c'est que la littérature rabbinique a donné un sens à Chavouot qui va lui permettre de perdurer à travers les générations. En effet, comme on l'a vu, le seul rituel qui nous est demandé dans la Torah de faire à Chavouot était lié au Temple. Il fallait se rendre à Jérusalem, fête de pèlerinage, et y apporter deux pains. Après 70 de notre ère, on sait qu'il n'y a plus de temps. Et donc, cette fête-là n'a plus de rituel particulier associé. Grâce à la loi orale, Chavouot, en revanche, garde une pertinence pour nous encore aujourd'hui. Mieux, cette fête nous permet de comprendre un autre commandement de la Torah, tout aussi étrange, qui nous est donné, c'est celui du comte du Homère. Si nous actons que Pessar est le moment de la délivrance, et Chavouot, celui du don de la loi, on voit donc tout de suite l'intérêt d'avoir cette période intermédiaire. À la sortie d'Égypte, le peuple est-elle un enfant ? Il faut donc lui donner le temps de grandir, le temps de grandir de prendre conscience de sa nouvelle liberté, avant de pouvoir lui demander de souscrire à la loi. Chavouot, en fait, ne se pense pas en soi, mais en relation avec la période précédente. Par exemple, pour Pessar, la Torah nous donne une date précise. On sait que c'est le quatorzième jour du dixième mois biblique. Pour Chavouot, il n'y a pas de date clairement dite comme ça. La date de Chavouot se détermine par rapport à celle de Pessar. Chavouot égale Pessar plus quarante-neuf égale cinquantième jour. Donc c'est en relation avec Pessar qu'on définit la date de Chavouot. Alors, les joies du calendrier hébraïque et le fait qu'à l'époque, on n'était jamais vraiment sûr du jour du nouveau mois, ont créé un doute sur quand on devrait célébrer Chavouot à l'époque. Était-ce le 6 Ivan ? Était-ce le 7 ? Finalement, c'est le 6 qui l'emporta dans la dispute des rabbins. Tout en sachant que cette date posait peut-être problème aux exégètes quand il s'agissait de dire que c'était le jour même du don de la Torah. Alors là, je comprends à peu près ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire, ça y est, c'est du pile-poule, de la discussion de rabbins qui n'en finit pas, ça n'a aucun intérêt. Eh bien bon, moi je trouve que c'en a un et je vais vous expliquer pourquoi avec ce commentaire de Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch au XIXe siècle qui explique très bien à mon sens pourquoi ce désaccord sur les dates peut être intéressant. Voilà ce qu'il nous dit. À Shavuot, donc, nous sommes pressés, nous sommes pressés de recevoir la Torah, nous nous préparons et c'est sur cette idée que va naître la coutume de la nuit d'études de Shavuot que vous connaissez, une coutume dont nous reparlerons dans quelques instants. Coutume et pas mitzvah, il s'agit d'un minay. Comme on l'a dit, il n'y a pas de mitzvot spécifique à Shavuot, de commandements spécifiques à Shavuot que nous ne pouvons encore aujourd'hui appliquer de nos jours, si ce n'est ceux qui se rapportent à un jour de Yom Tov, un jour de fête, un jour chômé, où nous nous rendons à la synagogue et où nous allégeons juste un peu les interdits du Shabbat. Alors, faisons un détour, donc, par ces coutumes de Shavuot. On l'a dit la nuit d'études, Tikkuné Leil Shavuot. C'est une nuit, comme son nom l'indique, de réparation. Il s'agit d'une coutume mystique qui nous rappelle que le soir précédent, le matin de Torah, le peuple était bien joyeux. Évidemment, il l'attendait, il savait que la Torah, que quelque chose allait arriver. Mais ça ne l'a pas empêché de dormir. Ça ne l'a pas empêché de dormir et voilà nos béni Israël qui se mettent à dormir profondément. Et quand Dieu se manifeste, eh bien tout le monde dort encore. Et les bouchers doivent venir arpenter le camp afin de réveiller chaque tribu. Alors, pour réparer cette offense, nous restons donc éveillés toute la nuit des rêves Shavuot pour étudier. Pour étudier et, comme toujours, comme souvent, lors de nos fêtes, pour manger. Manger quoi ? D'aimer lacté. Alors là encore, d'où ça vient ? Plusieurs explications à cette coutume. À vrai dire, personne ne sait vraiment quelle est la bonne. Donc, je vais vous en donner plusieurs et selon votre sensibilité, vous choisirez. Les plus poètes, peut-être, choisiront celle-ci. La Torah est comparée au lait, comme le dit le verset. Comme le miel et le lait, la Torah coule sous ta langue. Ça, c'est un verset du cantique des cantiques. Et donc, de même que le lait a la capacité de subvenir totalement aux besoins nutritifs de l'être humain, comme dans le cas d'un bébé, la Torah procure toute la nourriture spirituelle nécessaire à l'âme humaine. Autre explication, midrachim, pour les amateurs, cette fois-ci, de Alaha, pur et dur. On nous dit, lors du ton de la Torah au Monsinaï, le peuple juif a reçu à ce moment-là les instructions relatives à l'abattage des animaux et à la préparation de la viande pour la consommation. Jusque-là, les Hébreux n'avaient pas reçu ces lois et donc, toutes leurs viandes ainsi que leurs ustensiles furent dès lors considérés comme non-cachères. La seule autre possibilité qui s'offrit à eux fut donc de manger des laitages, qui sont des aliments qui ne nécessitent aucune préparation préalable. Autre option. Enfin, voilà pour les amateurs de maths et de guématria. Vous savez, c'est cette science qui permet d'associer des chiffres à des lettres hébraïques et de trouver des analogies. Eh bien, voilà une explication qui devrait leur paire. Le Monsinaï porte également « Ar gavnonim », la montagne au pic majestueux. Le mot hébreu pour fromage, c'est « gévina », qui s'apparente sur le plan étymologique à « ar gavnonim ». En plus, dans la gémetria, si vous refaites le calcul du mot « gévina », vous obtenez 70. Et 70, ça peut être assimilé aux 70 facettes de la Torah CQFD. Donc, vous l'aurez compris, le cheesecake, même si on l'aime beaucoup, n'est qu'un minag. C'est une coutume et pas une obligation. Pas de panique. Si vous n'avez pas eu le temps de finir votre gâteau avant Shavuot, vous pouvez quand même venir à la Sina, faire les offices. Pour Shavuot, vous remarquerez qu'en plus d'une paracha particulière, d'une aftara particulière, on lira à la synagogue le livre de Ruth, la Megilatrout pendant Shavuot. C'est l'histoire de Ruth. Alors, pourquoi on raconte l'histoire de Ruth à ce moment-là ? Là encore, plusieurs raisons possibles. La plus évidente, Ruth est une blaneuse. Shavuot, on a dit que c'est la fête de la moisson. Ça colle plutôt bien. Ruth est aussi une veuve démunie. Elle glane donc, souvenez-vous, dans le champ de Boaz, sur des petits espaces que la Torah ordonne de laisser pour les pauvres. Il s'agit des lois de Péa, obligation de ne pas exploiter les coins des champs pour que les pauvres puissent le faire et ainsi se nourrir. Et la loi de Shira qui interdit de ramasser, vous savez, un épi qui tombe. Vous faites votre moisson et puis il tombe un épi de votre boîte. Vous n'avez pas le droit de le ramasser. Là encore, c'est une obligation de le laisser pour les pauvres. Ces mitzvot de justice sociale, en fait, sont extrêmement importantes, à tel point qu'elles figurent dans celles qu'il faut absolument enseigner aux candidats à la conversion. On comprend dès lors que les sages ont eu envie de mettre ce texte en avant au moment de Shavuot, de rassemblement du peuple. Mais il y a un autre point qui lit le personnage de Ruth à Shavuot et plus précisément au don de la Torah. Qui est Ruth ? Au début, une femme moabite, une veuve d'un hébreu qui refusa d'abandonner sa belle-mère avec ses mots si forts. Souvenez-vous. N'insiste pas près de moi pour que je te quitte et ne m'éloigne pas de toi. Qu'à partout où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je veux demeurer. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Avec cette déclaration, Ruth est en fait la première personne à verbaliser explicitement son désir de rejoindre le Ham Israël, le peuple d'Israël. L'ordre des mots ici, dans ce verset, est important. Intégrer le peuple signifie accepter son Dieu et sa loi. L'un ne va pas sans l'autre. Ruth, dès lors, accepte la Torah. Elle prend sur elle d'accepter la Torah. En hébreu, vous savez, le mot « serment » au pluriel se dit « shévuot ». À Shavuot, nous avons aussi prêté serment de suivre les préceptes de la Torah. Ruth aussi a fait un serment. Alors, même si nous croyons qu'il y a bien des hommes et des femmes de chair et d'os qui ont reçu la loi au Mont-Sinai et qui l'ont transmise à leur descendance, de tout temps, d'autres personnes sans aucun lien de sang avec eux ont pu aussi rejoindre le peuple d'Israël. L'âme des convertis était au Mont-Sinai, nous dit la tradition. En ces temps si difficiles, en fait, où s'ajoute à l'horreur que vivent nos otages, en ces temps où s'ajoute à tout cela une surenchère de propos radicaux, je trouve que le personnage de Ruth nous invite à refuser toute forme d'essentialisation. Ruth, on l'a dit, était une moabite, la fille d'un peuple et demi éternel du peuple d'Israël. Et pourtant, c'est dans la descendance de Ruth qu'on va trouver un monsieur dénommé David. Le roi David, ni plus ni moins, descend de Ruth, la convertie. Le peuple d'Israël, âme Israël, n'est pas une entité qui se définit juste par une affaire de gêne, d'origine. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, peu importe de savoir si chaque Israël actuel est bien l'arrière-arrière-arrière petit-fils d'un palestinien juif du vieux Yichou ou s'il est tout simplement issu d'une famille venue d'Ukraine ou de Tunisie. Peu importe, quand nous nous battons pour que ne soit plus remis en cause l'existence d'un État juif, nous ne nous battons pas forcément pour la terre de nos ancêtres. Nous ne sommes pas dans une dynamique nationaliste. Nous défendons la terre d'un récit qui nous a fondés et qui nous lie les uns aux autres, qui que nous soyons. Nous défendons la terre où a été dictée la base de nos principes éthiques, dignité de tous les êtres humains, obligation de tout faire pour acheter les frères et sœurs prisonniers. Nous défendons aussi une promesse, cette promesse d'une ère messianique, d'un monde meilleur qui nous appartient encore maintenant et malgré tout de réparer. Raksamea